Il est bien rare qu'en revenant de voyager, l'idée de repartir ne soit pas présente. Une fois les premiers voyages terminés, le risque de devenir accro est très réel. Quand on a la chance de réaliser que la vie a d'autres couleurs que celles qu'on a toujours connues, on n'arrive plus à voir le monde de la même manière. Que ce soit mental, physique ou bien simplement moral, les voyages ont des bénéfices sur plusieurs aspects de notre vie. Que ce soit pour la santé mentale, la santé physique ou simplement nous aider à vivre en harmonie avec soi, il est bon pour nous de s'évader. Voyager, c'est quoi? Voyager, c'est se déconnecter de la réalité, se recentrer, apprendre à ouvrir les yeux sur le monde, repousser ses limites, faire des expériences, essayer, rater, recommencer, réussir. Voyager vous aidera à mieux vous connaître, à vous découvrir de nouvelles passions, peut-être un loisir ou une activité que vous ne priorisez pas au quotidien. Ça vous permet aussi de faire le point sur certains aspects de votre vie que vous avez de la difficulté à faire quotidiennement. À travers la découverte de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre, vous franchirez des frontières, mais des frontières plus importantes que les frontières géographiques. Ce sont ces frontières qui vous amèneront à en franchir d'autres, ou simplement partir à la recherche de ces plus grandes limites. Dans un autre ordre d'idées, les voyages ont un grand impact sur notre perception de la vie. Entre autres, car le fait d'être dans un pays étranger nous éloigne de nos propres associations et brise les chaînes mentales créées par nos habitudes. Aussi, être dépaysé nous expose à de nouveaux stimuli et nous permet de faire davantage d'associations mentales, ce qui ouvre la porte à de nouvelles avenues et qui nous fait découvrir un monde rempli de possibilités. À travers les voyages et les découvertes, on entre en contact avec des conceptions différentes de celles de notre quotidien. Celles-ci éveillent notre imagination et simulent une réflexion. D'un point de vue plus axé sur la santé, un congé annuel peut réduire de moitié le risque de crise cardiaque, entre autres par la réduction du stress que celui-ci apporte. De plus, les rayons du soleil permettent de synthétiser la vitamine D, essentielle à la santé des os. La lumière visible émise par le soleil modifie la production de certaines molécules dans notre corps, ce qui a un impact bénéfique sur notre moral. La luminothérapie est d'ailleurs utilisée pour aider à traiter la dépression saisonnière pendant l'hiver, une période de l'année où le taux d'ensoleillement diminue considérablement. Donc, vous avez parfois l'impression que la vie va trop vite, que vous n'avez pas assez de temps dans une journée, que vous êtes pris à travers la routine. C'est signe qu'il est temps pour vous de vous arrêter et de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada